Dans l'antiquité, les jeux romains étaient de plus en plus intenses pour captiver la plebe. Aujourd'hui, la Formule 1 poursuit le même objectif. Offrir un spectacle toujours palpitant pour captiver les fans. On veut voir des courses serrées, des dépassements spectaculaires et des rebondissements imprévus. La F1 repousse constamment les limites pour nous tenir en haleine. Et une des clés principales de cette révolution, je pense que vous l'avez déjà devinée, et bien oui, c'est le Cloud Computing. Je m'appelle Imad Mansi Saïd, je suis architecte cloud et aujourd'hui, on va voir comment le Cloud va vous donner des trissons sur la Formule 1. Allez, c'est parti ! Au début, les stratégies de la F1 tournaient autour du chrono et l'observation du pilote. On va dire que c'était pratiquement la seule data qui était exploitée. Mais à partir de 2009, les essais en privé devenaient interdits. Et les essais physiques de la soufflerie pour étudier l'aérodynamisme devenaient très limités aussi. Ils ont fait ça pour ne pas trop creuser l'écart entre les écuries qui ont un budget faramineux et avec les écuries qui ont un petit budget. Donc là, on essaye d'équilibrer quand même, parce que c'est les autres, les écuries, comme Mercedes par exemple ou Red Bull, ils ont les moyens. S'ils testent tout le temps dans leur coin, là, ils vont largement dépasser les autres écuries. Donc là, on essaye de créer un certain équilibre déjà. Donc, suite à ces restrictions, le seul moyen de tester, c'est la simulation. Et pour se rapprocher de plus en plus de la réalité, il faut une récolte de data qui est énorme. Donc, on voit que la data est devenue un élément essentiel pour la stratégie des courses. Et au-delà de la stratégie, la data est importante pour améliorer le design des voitures. Et ce qui est complètement fou dans les stratégies, en fait, une petite data, elle peut changer toute une course. Je me rappelle une fois dans l'écurie Haas, la course, elle se déroulait en Russie, Saint-Pétersbourg. Il y avait le pilote russe, il a vu les nuages et il a tout de suite compris qu'il va pleuvoir. Du coup, il a anticipé le changement des roues, chose que les autres, ils n'étaient pas au courant. Ah bah, il a eu un très bon classement grâce à cette initiative. On voit bien que la data, c'est une pierre angulaire dans la stratégie des courses. Donc, pour résoudre tous ces problèmes, bien sûr, on a bourré les voitures de capteurs. Donc, une voiture, elle est équipée de plus de 300 capteurs. Et ces capteurs, ils peuvent envoyer jusqu'à 1,5 Tera de données par course et par voiture, bien sûr. Donc, ces données incluent la vitesse, la température des pneus, la forgée, la performance du moteur et d'autres data, bien sûr. Et grâce au cloud, on va offrir une force de calcul pour pouvoir exploiter la data au maximum. Et surtout, l'exploiter en temps réel aussi. Je vous donne un exemple. Si on remarque que les pneus d'un pilote, par exemple d'une voiture, chauffent rapidement, bah là, on va appeler le pilote à rentrer, à changer les roues. Déjà, on va offrir plus de sécurité au pilote. Et du coup, ça pousse l'écureu à ajuster sa stratégie de départ et demander au pilote d'ajuster sa conduite. Et cette réactivité peut vraiment faire la différence sur la piste. Selon les infos que j'ai, pour l'instant, ils n'envoient pas les capteurs de la voiture. Ils n'envoient pas la data directement au cloud. Parce que je pense, voilà, peut-être avec la 5G, ça dépend. Le P8100, mais il faut que ça soit rapide. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tous des camions où la data, elle est envoyée en temps réel dans le camion, qui traite la data en temps réel pour ajuster les stratégies. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'elle est envoyée directement au cloud. En tout cas, les infos, je n'ai pas trouvé cette info. Par contre, ce qui se passe, c'est après, la data, elle est transmise du camion vers le cloud. Après, chaque écurie a son propre cloud. Donc, je sais que la Formule 1, ils ont un partenaire avec AWS. Mais ça, c'est pour exploiter d'autres datas. On en parlera après. Mais sinon, du camion vers le cloud, qui a un contrat avec l'écurie. Et c'est là qu'ils vont exploiter la data pour autre chose. Par exemple, pour simuler des courses. Et se rapprocher vraiment de la réalité, vu qu'on a toute la data. Et grâce au cloud, bien sûr, les écuries peuvent tester en illimité les simulations, vu qu'ils peuvent ajuster la puissance de compute. Et de cette façon aussi, ils peuvent tester tous les détails techniques, comme les pneus qui chauffent, ou quand il n'y a plus de freins, par exemple. Donc, ils peuvent simuler tous ces détails et faire plein de scénarios. Et la puissance du calcul du cloud, elle permet aussi de faire des simulations d'aérodynamisme aussi, sur la voiture. Et de cette façon, les équipes techniques peuvent ajuster, adapter la modélisation de la voiture. Mais surtout d'une manière très rapide. Et un des grands avantages du cloud aussi, vu que la AF1, ils ont un partenariat avec AWS, toute la data, elle est envoyée au cloud. Et ça, ça permet de donner une expérience immersive aux fans. On a vu, Apple Vision, ils ont une application dans la démo, ils montrent un circuit de AF1 qui s'affiche. Et ça, c'est réalisable grâce à la data collectée. Et de cette façon, la AF1 va attirer plus de monde et plus de fans, pour qu'ils puissent vivre des expériences un peu inédites. On est là avec le pilote, on voit ce qu'il voit, on voit la data. On peut même décider à sa place, voire prendre des décisions et s'amuser. Donc, ça va devenir de plus en plus captivant. Donc là, les fans, ils vont vraiment s'éclater. Et surtout, avec toute cette data, les stratégies, elles vont être vraiment folles. On commence à le voir déjà. Déjà, on commence à voir dans les dernières courses, les dernières années, on commence à voir qu'il y a beaucoup de rebondissements. On l'a vu, dans les dernières années, entre Red Bull et Ferrari, il y a plein de rebondissements et tout. Et ça, parce qu'à chaque fois, il y a une data qui change tout. Et du coup, là, on commence à voir plein de rebondissements. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Donc, encore une fois, on voit que le cloud révolutionne beaucoup de secteurs. Là, c'est la AF1. On voit bien qu'il va pousser les limites de la AF1 pour nous offrir des spectacles époustouflants. Et bien sûr, offrir plus de sécurité parce qu'on sera plus précis sur la data et on peut savoir pratiquement tout ce qui se passe sur une voiture. Donc, le cloud nous permet d'avoir des tests et des optimisations sans précédent. Et surtout, des stratégies de course dynamique. Et bien sûr, une expérience immersive pour les fans. Et autre chose, on voit bien maintenant, je pense que vous l'avez remarqué, on ne voit plus Malboro comme dans les pubs sur les voitures. Maintenant, on ne voit plus du cloud. Donc, on voit qu'il y a AWS. Mais on les voit, les marques. On voit les panneaux publicitaires aussi. On voit qu'AWS pour Ferrari, par exemple. On a Oracle pour Red Bull. Et Tipco Data pour Mercedes. Voilà, c'était une petite vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada